La première des choses, c'est que chaque citoyen doit comprendre que la pauvreté n'est pas une fatalité. On ne peut pas mettre des politiques de lutte contre la pauvreté sans impliquer les personnes, les bénéficiaires ou les personnes elles-mêmes. Parce que ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'est pas intelligent ou qu'on ne sait pas ce qui est bon pour soi. Donc ça c'est une chose fondamentale. Et cet accès à l'éducation, cet accès au droit et de voir comment justement, quand ce n'est pas rempli, les personnes sont entretenues dans un système de pauvreté de génération en génération et c'est cela qu'il faut combattre. On peut prendre typiquement l'exemple des Roms en France mais aussi dans la majorité des pays européens. Quand on voit justement les expulsions forcées des bidonvilles, en France on en a vu de nombreux, tout d'un coup on va mettre à la rue des personnes, certes elles étaient dans des conditions qui n'étaient pas les meilleures en termes de sécurité et de dignité. Mais là on les met directement en danger puisqu'on ne leur propose rien. Les enfants qui étaient scolarisés se retrouvent déscolarisés, les parcours de soins sont interrompus. Et finalement à quoi on les renvoie ? À la rue, à la mendicité. Et c'est contre ça aussi qu'il faut lutter et c'est notre devoir de tous aussi d'interpeller les pouvoirs publics en ce sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada